Vous utilisez un poêle à granulés pour vous réchauffer ? La flambée des pelés de bois ne vous a sûrement pas échappé. Et avec cet hiver qui s'annonce rude, on cherche à trouver des moyens moins chers pour rester au chaud. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez des mains bricoleuses, de bons équipements et un peu de temps libre, fabriquer des pelés de bois à la maison est possible. Voici les étapes à suivre dans ce processus. Choisir la matière première. Les granulés les plus courants sont fabriqués à partir de biomasse ligneuse, comme la sûre, les copeaux de bois ou les résidus forestiers, mais il existe une grande variété de matières premières qui peuvent être granulées. Par exemple, les produits en papier, les déchets de biomasse, le maïs, les graines de coton, le chanvre, le miscanthus, l'alpiste roseau, la paille, les déchets de céréales, le foin de qualité inférieure, etc. Souvent, passer commande auprès des agriculteurs locaux est pratique pour avoir les matières premières, comme ils ont toujours des restes de végétaux non utilisés, branches ou feuilles mortes, dans leurs champs. Pour vous donner une idée, la réalisation d'une petite quantité de pelés demande 8 à 10 bûches et 5 sots de sur environ. Au-delà de 5 à 9 kg, mieux vaut faire une commande auprès d'une scierie locale. Broyez le bois et les déchets. En règle générale, la taille de la matière première doit toujours être inférieure à celle des granulés que vous souhaitez réaliser. Pour les bûches de bois ou le bois rond, un processus de broyage par un broyeur est nécessaire. Si vous voulez fabriquer des pelés d'une taille de 6 mm ou moins, vous aurez besoin d'un broyeur à marteau pour transformer les copeaux de bois en sieurs de bois d'une taille qui ne dépasse pas les 6 mm. Si vous n'avez pas de moulins à marteau, vous pourrez peut-être en louer un dans une scierie ou un parc à bois local. Certains broyeurs de bois ne permettront pas de sélectionner la taille des pelés. Si c'est le cas du vôtre, alors prévoyez deux passages de suite dans le broyeur pour avoir la plus petite taille possible. Dans le cas où vous avez acheté des sieurs de bois pré-traités, l'étape de broyage n'est pas nécessaire. Contrôler l'humidité des matières premières. Pour fabriquer des granulés de bois de qualité supérieure, l'humidité de la matière première doit être d'environ 12%. Il est donc nécessaire d'éliminer l'excès d'eau de la matière première. Dans la production industrielle de granulés, un refroidisseur de granulés de bois est généralement adopté. A petite échelle, vous pouvez choisir de sécher la matière au soleil ou par d'autres méthodes. N'oubliez pas d'utiliser un humidimètre pour évaluer le taux d'humidité. Afin de garantir la qualité des granulés, les impuretés doivent être éliminées par criblage des matières premières, tels que les métaux, les pierres ou autres. Avant que les matières premières ne soient transformées en granulés, il faut les tamiser pour en retirer les pierres, le plastique et les autres morceaux de métal, etc. Les grosses pierres et autres matériaux sont séparés manuellement ou en installant un piège à pierre pour séparer les matières premières des objets étrangers. Les autres, comme les métaux ferreux, sont retirés à l'aide d'un aimant. Petite astuce, ajoutez de l'huile végétale pour former des petits lots qui seront plus faciles à traiter. Pour des productions massives à une échelle de 5 à 9 kg toutefois, cet ajout ne sera pas utile, car l'huile sera facilement absorbée par les résidus de bois. Utilisez un moulin à granulés pour la granulation. Fabriquer ses pelées de bois sans une presse à granulés est quasiment impossible. Généralement, il vous coûtera entre 1000 et 3000 euros en fonction des options proposées, mais vous avez également la possibilité de la louer. Le matériau en bois est introduit par un alimentateur dans le contenant de granulation, où la filière et les rouleaux se déplacent relativement à grande vitesse. Avec la force d'extrusion et la formation à haute température dans le mouvement, les forces intermoléculaires dans le bois ont changé. Ainsi, la plasticité des matériaux en bois a augmenté. Les matériaux sont ensuite façonnés en granulés par le trou de la filière et expulsés. Refroidir les granulés fraîchement produits. Les granulés qui sortent de la machine à granulés sont chauds et humides. Un refroidisseur de granulés est utilisé pour faire baisser la température et réduire la teneur en eau. Si toutefois, vous vous êtes limité à une petite production, il suffira de les faire sécher au soleil pendant une journée. Après refroidissement, ils sont plus durs et plus faciles à stocker ou à transporter. Rangez soigneusement vos granulés dans des sacs en plastique et stockez-les dans votre garage. À ce stade, vous aurez terminé la fabrication écologique et économique de vos pelets. ... 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